bonsoir c'était ou merci à tous d'être là pour ce nouveau bulletin météo on a profité de belles conditions bien ensoleillées et avec des éclaircies sur l'ensemble des régions pour aujourd'hui malheureusement la situation va changer à partir de demain puisque vraiment on a une nouvelle dépression qui arrive sur la moitié nord avec des pluies faibles à modérer et on aura à partir de demain un coup de vent un coup de vent de 95 à 100 km heure qui sont attendus sur les côtes atlantique et ensuite la journée de jeudi devrait être également très agité avant 20 oui très agité puisqu'on a l'arrivée d'une tempête qui va s'abattre sur le pays pour la journée de jeudi après midi les rafales de vent sont prévues pour jeudi après midi on pourrait atteindre les 110 à 120 voire 130 km heure sur les côtes atlantique pour la journée de jeudi tout cela reste encore affiné on est plus qu'à 24 heures de l'événement désormais à plus de 24 heures pardon on est environ 32 33 heures avant la prévision exacte en tout cas voilà l'hypothèse d'une tempête se confirme de plus en plus pour la journée de jeudi et puis donc voilà on commence tout de suite ce bulletin avec donc pour demain matin déjà un temps bien bien mitigé sur les régions du nord ouest du territoire avec des pluies déjà présentes des pluies d'intensité faible à modérer ailleurs le temps devrait s'annoncer bien calme entre soleil et classique pour demain après midi pour demain après midi même scénario on garde ce temps plutôt mitigé au nord ouest plutôt calme sur l'ensemble des régions ailleurs puis on a une zone pluvieuse présente sur les cévennes avec même peut-être quelques chutes de neige qui pourraient être possible en montagne sur les alpes maritimes voilà pour demain soir mais pour demain soir on a donc encore une fois cette dépression toujours bien calée sur les régions du nord ouest du territoire avec donc des pluies des pluies d'intensité faible à modérer et puis on retrouve encore cette zone pluvieuse sur la méditerranée ailleurs et bien c'est un temps toujours aussi calme qui devrait être dominé par contre par la suite et bien voilà regardez on a la dépression qui commence à rentrer de plus en plus sur le territoire avec donc des pluies ces pluies faibles à modérer qui vont s'étaler jeudi matin du sud-ouest au nord-est avec donc des pluies généralement faibles à modérer à l'ouest ce sera un ciel de traîne mais de courte durée effectivement parce que regardez pour jeudi après midi on a cette tempête qui arrive sur les côtes atlantiques en début d'après midi et va rapporter avec elle de fortes rafales de vent dans l'après-midi des rafales de vent qui peuvent aller de 110 à 120 voire 130 localement 140 km heure sur les côtes atlantiques donc voilà il va falloir surveiller tout cela mais en tout cas ça sentirait bon pour la prévision concernant cette tempête d'où j'ignore le nom parce que voilà je ne sais pas quel nom ça va être peut-être Gaëtan peut-être Christophe on n'en sait rien à vue d'oeil je pense que ça devrait être la tempête Gaëtan puisque ça touche d'abord la France voilà et l'Espagne également l'Espagne et la France l'Angleterre l'Irlande ne sont pas touchés par la tempête donc voilà tempête Gaëtan à prévoir pour la journée de jeudi avec donc ces fortes rafales de vent mais également ces fortes pluies qui vont prendre place sur les régions du nord-ouest pour jeudi après-midi attention, attention risque de cru possiblement sur la Bretagne et aussi sur une partie des pays de la Loire alors qu'on a cette zone de pluie généralement faible et modérée qui s'étale vraiment partout sur le territoire avec donc on voit très bien ce cœur dépressionnaire qui va ensuite traverser la moitié nord dans la suite de la journée et on a un renforcement pluvieux qui est attendu pour jeudi en début de soirée sur les côtes normandes avec donc des pluies, des pluies très intenses attention donc la tempête Gaëtan s'annonce a priori on va pas dire très violente mais on va dire moyennement violente voilà ça semblerait moyennement violent modérément voilà modérément violent on va rien dire enfin voilà quoi très bien ensuite eh bien la tempête Gaëtan va se décaler vers les régions Belgique enfin vers les autres pays voisins la Belgique l'Allemagne et voilà cette tempête pourra causer d'ailleurs de la neige sur les Alpes voilà sur les Alpes alors ceci dit il y aurait des chutes de neige modérées quelques rafales de vent qui peuvent être possibles aussi sous ces chutes de neige donc avoir peut-être un risque de blizzard un risque de blizzard pour les Alpes voilà très très bien puis ensuite on n'a pas terminé regardez vendredi vendredi matin on a une nouvelle dépression après la tempête Gaëtan cette dépression ne sera pas une tempête bien évidemment mais c'est une dépression une nouvelle dépression qui arrive à à à à peu près 18-19 heures d'intervalle après la tempête Gaëtan voilà donc bon bah écoutez ça va être la fin de ce bulletin météo on se retrouve écoutez on se retrouve certainement demain pour un point météo officiel concernant la tempête Gaëtan qui va donc s'abattre sur la France pour l'après-midi de jeudi avec donc des rafales de vent très puissantes voilà comme je l'ai mentionné on pourrait attendre entre 120-130 kmh sur les côtes atlantiques dans les terres on pourrait viser 100 à 110 kmh et voilà ce sera donc bien sûr à confirmer tout cela à partir de demain avec le modèle à Rome et puis et puis voilà de toute façon il y a un point météo qui sera fait à partir de demain alors certainement demain matin ou demain après-midi si tout se passe bien demain matin la vidéo elle sera certainement tournée si je me réveille si je me réveille demain matin elle sera tournée sinon si je ne me réveille pas demain matin ce sera demain après-midi voilà parce que souvent je me réveille vers des 11h midi voilà on va se laisser là pour ce bulletin météo merci à tous de l'avoir suivi on se retrouve écoutez demain pour le point météo officiel sur la tempête Gaëtan et un prochain bulletin météo merci à tous excellente soirée à vous tous ciao bye bye